C'est l'information qui vous manque, rubrique qui reviendra maintenant tous les mois dans cette PMTV. Quel est l'acteur du marché de la rechange qui a progressé le plus en 2009 ? On a toujours dit chez les distributeurs que le marché de la rechange avait été plutôt mauvais, avec la crise effectivement, mais aussi avec peut-être des taux horaires extrêmement élevés qui auraient fait fuir une partie des clients dans d'autres circuits, d'autres canaux de distribution. Quel est l'acteur du marché de la rechange qui a le plus progressé ? Dominique ? La vente de pièces de rechange sur Internet. On a vu ces derniers mois, nous en tant que fournisseurs de bases de données, véhicules ou pièces de rechange, on a été fortement sollicité par beaucoup de nouveaux acteurs. Il y a aujourd'hui un marché qui, à mon avis, mais c'est une impression que je donne, qui est en train d'exploser avec tous les risques de ce marché qui explose. Alors on parle bien des pièces détachées sur Internet, il n'y a pas des pneumatiques qui sont là depuis plusieurs jours. Non, non, vente de pièces détachées sur Internet. Christophe ? Je rejoins complètement Dominique, pour moi, c'est oscaro.com. Je ne voulais pas le citer, mais c'est qu'il y a eu les cités. Oscaro qui fait de la pub, qui a un plan média très important, effectivement, pour se faire connaître. Flavien ? D'une façon générale, effectivement, Internet, ce qui est vrai sur la pièce de rechange, mais qui est vrai sur tous les domaines d'activité, la vente en ligne en 2009, d'une façon générale, c'est plus de 30%. Crise ou pas, crise, récession par récession. Et ça touche tous les secteurs d'activité. Parce qu'on répare de moins en moins sa voiture, et pourtant, tous les mois... Non, mais c'est le marché sur lequel il y a le plus de marge. Donc, clairement, je pense que le marché, à un moment, il va se structurer. Il va y en avoir, quand je vois autant d'acteurs, je me dis qu'à un moment, il va se passer quelque chose sur ce marché et qu'il y a intérêt d'avoir des reins solides. Est-ce le seul acteur Internet et pièces détachées à avoir vraiment progressé en 2009 ? Philippe Bondoux, pour vous, quelle était votre réponse ? Probablement, Internet est le vecteur qui permet de rentrer vite sur le marché, de travailler margé, et généralement, la progression est proportionnelle au fait d'être dans un espace de nouveauté. Vous financeriez, vous, un acteur Internet, un pur player qui se lancerait dans la distribution des pièces détachées ? Pas forcément. Il y a un projet, d'abord, c'est ça ? Il y a un projet, il y a une cohérence. Restons calmes, on est financeurs. Voilà, les coûts, c'est bien. Ceci étant dit, il faut voir un petit peu sur la distance, comment tout ça s'articule. Est-ce qu'il n'y a pas une bulle aussi autour de ça, ou une mode, effectivement ? Xavier Dervas, pour vous, quelle était la réponse ? Parce que je vous le dis tout de suite, ça n'est pas la bonne réponse, ça n'est pas Internet, le secteur qui a le plus progressé dans la pré-vente. Moi, j'aurais dit l'autodistribution. L'autodistribution, et pourquoi ? Parce qu'ils ont quand même déposé le bilan, je vous rappelle. Ben oui, je suis mal informé. Donc ils sont partis de zéro ? Ben moi, en tant que réparateur, je vois tout autour de moi, plein de MRA, ils ont tous ce panneau-là. Ah, intéressant. Vous voyez des drapeaux bleu-blanc-rouge un peu partout. D'accord, très bien. L'autodistribution, drapeau bleu-blanc-rouge, ils ont été financés par le gouvernement. Donc les couleurs qu'il faut. Jean-Claude, quelle est la bonne réponse ? Je ne sais pas du tout, je n'ai pas la bonne réponse. Non, quelle est la réponse, votre réponse ? J'aurais dit spontanément Internet, mais comme je sais que maintenant, ce n'est pas la bonne réponse, je n'ai pas d'autre alternative. Encore que je ne sois pas tout à fait d'accord avec les ventes sur Internet, puisque étant moi-même distributeur de pièces de rechange, je préfère que mes distributeurs les achètent directement chez moi que via Internet. Oui, ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. C'est aussi bien pour eux et c'est très très bien pour nous. Ceci étant, on a vu, enfin, l'autre phénomène marquant pour moi, c'est une reprise de parole des constructeurs, notamment français, mais peut-être parce qu'on les entend plus que les autres, sur le domaine de l'après-vente. Bien. Avec une prise de parole agressive, entre guillemets, pour certains d'entre eux, puisque ça a amené quelques réactions de la FEDA et autres. Alors vous étiez presque dans le vrai, c'est vrai que le canal Internet, pièces détachées, a progressé. On pense, d'après les enquêtes, il n'y a pas de statistiques sur ce marché, mais qu'il a progressé de 7 à 8% au global. Beaucoup plus en nombre d'acteurs. Mais le marché qui a progressé le plus, c'est le marché du vitrage, remplacement de pare-brise et réparation de pare-brise. Et oui, plus 15% selon DARVA, qui est la société d'échange électronique entre les carrossiers et les assureurs, le vitrage. Voilà. Je tiens à préciser que dans Eurotax Glass, le Glass ne fait pas du tout référence au vitrage. Et donc, ça fait référence à la taxe totalement de ne pas avoir su cela. Voilà, c'était l'info du mois. Nous vous souhaitons un excellent mois de février. Et surtout, soyez fidèles à notre prochain numéro, numéro 7, au mois de mars.